Musique de générique Bon les gars, qu'est-ce que vous pensez de la banquise ? Oh bah moi j'ai bien hâte que ça fonde hein ! Parce que là on pourrait mettre un... bah un Lidl hein ! Le changement climatique, c'est chiant ! Bien sûr, voir le monde que l'on connaît se faire malmener par des événements climatiques extrêmes, la montée des eaux, leurs conséquences humanitaires désastreuses, c'est que modérément émoustillant. Mais c'est même pas de ça dont je parle en fait. Le sujet lui-même du changement climatique, même s'il est omniprésent dans notre société, et ben il ne semble plus vraiment titiller les neurones du grand public. Par exemple, si on regarde l'évolution des tendances de recherche sur Google, et qu'on cherche réchauffement climatique, on voit qu'il y a eu un pic en 2007, et après ça s'est un peu cassé la gueule jusqu'en 2019 aujourd'hui, où c'est au quart de ce que c'était à l'époque. 2007 c'était il y a 12 ans. Le temps passe vite quand on s'amuse ! Et en fait il y a pas mal de médias qui se sont intéressés à comprendre pourquoi est-ce que le changement climatique semble ne plus intéresser personne. Par exemple il y a cette vidéo de Veritatium qui est littéralement intitulée « Climate change is boring ». Il y a aussi cette analyse-là sur ce site RealClearPolitics qui montre qu'en gros le temps passé à parler de changement climatique a diminué depuis 2007. Il y a carrément cet article de The Guardian qui dit « Les glaciers qui fondent, yawn ». Yawn ça veut dire baillement. Yawn ! Donc tout le monde semble se mettre d'accord sur le fait que le changement climatique, ça y est, c'est devenu chiant. Et en même temps si on devait donner une expression pour qualifier le sujet du changement climatique, ce serait plus « C'est la Hesse » que « Ah ! Captivant ! » C'est probablement en partie dû au fait qu'il y a aujourd'hui un consensus. Depuis la révolution industrielle, la température moyenne du globe a augmenté, elle a gagné près d'un degré, et les prédictions pour 2100 vont de « Plus 0,3 degré » donc ça c'est un scénario incroyablement optimiste, à « Plus 4,8 degré » donc ça c'est un scénario incroyablement « C'est la merdiste ». Comme on dit, euh, entre experts. Et le constat d'une planète qui se réchauffe à cause de la libération des gaz à effet de serre par les activités humaines est aujourd'hui un des consensus les plus solides qui existe en science. Et du coup, en dehors de la guerre entre les climato-sceptiques et les gens qui font confiance à la recherche scientifique, bah le sujet semble un peu plié en fait. On a fait le tour, c'est bon, on sait ce qu'il se passe, on sait que l'atmosphère et les océans se réchauffent, donc y'a plus vraiment besoin d'être curieux, c'est plus vraiment un sujet excitant intellectuellement parlant. Non ! On vit aujourd'hui à une des époques les plus intéressantes qu'a jamais vécu l'humanité, alors dramatique, complètement, mais aussi intéressante, et je vais essayer aujourd'hui de vous convaincre que les changements climatiques mondiaux vont être une source d'étonnement pour vous toute votre vie. Et pour discuter de ça, un des meilleurs endroits au monde, c'est l'Arctique. Du coup, je vais aller en Arctique. Transition. Le Svalbard est un archipel dans l'océan Arctique, qui est situé à près de 80 degrés de latitude, c'est-à-dire qu'on est ici à 1000 km du pôle Nord. L'archipel est habité par quelques 2000 personnes, et certaines îles sont complètement inhabitées. Il y a ici plus d'ours blancs que d'habitants. On a vraiment ici l'impression d'être au bord de la carte, littéralement au bout du monde. La vie aussi près du pôle Nord est vraiment particulière. Par exemple, pour pouvoir sortir des villes, il faut être armé, pour pouvoir se défendre d'attaques d'ours polaires, si jamais il y a besoin. Il y a une nuit complète, 24 heures de nuit en hiver, et 24 heures de jour en été. Par exemple là, on est en mai, et il est 2 heures du matin. La ville de Longyearbyen est la ville civile la plus Nord au monde. Par exemple, il y a l'école la plus Nord au monde, l'université la plus Nord au monde, la pizzeria la plus Nord au monde, le distributeur automatique le plus Nord au monde, le cinéma le plus Nord au monde, la bibliothèque la plus Nordique au monde, et actuellement il y a aussi le youtuber qui parle tout seul avec sa caméra, le plus Nord au monde. Mais ça, c'est un record dont personne ne veut. C'était bien ! En fait, on est partis avec Mister Geopolitics, avec Théo qui fait balade mentale, et avec Charles Villa qui travaille pour Brut, d'ailleurs c'est la personne avec qui j'étais déjà allé en Centrafrique. Donc on a tous fait des vidéos là-bas, et si jamais vous voulez jeter un œil aux autres vidéos qui ont été faites, je vous les mets dans la description. Bref ! Pourquoi est-ce que le meilleur endroit pour discuter du changement climatique, c'est là-bas ? Et bien tout simplement parce que on y voit déjà les premiers effets du changement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la glace de mer, donc la banquise, diminue énormément en surface. Une des mesures les plus parlantes, c'est de regarder la superficie de la glace de mer en septembre, donc le moment où elle est à son minimum. Et en 2016, la superficie de cette glace de mer en septembre était la moitié de celle qu'il y avait au début des années 80. De fait, la superficie de la glace de mer diminue de 13% à chaque décennie, et on estime qu'autour de 2050, on pourra tranquillement traverser le pôle Nord sans toucher un seul bout de glace à la fin de l'été. Alors cette disparition de la banquise va avoir tout un tas d'impact qu'on n'arrive pas encore très bien à estimer. La disparition de cette banquise est par exemple responsable de l'amplification polaire, un processus qui fait que l'accélération au niveau des pôles est 2,5 fois plus rapide que dans les régions tempérées. En gros, l'idée c'est que quand il y a de la banquise, la banquise, lorsqu'elle est présente, sert de miroir pour renvoyer les rayons du soleil dans l'espace, et donc elle empêche cette énergie solaire de réchauffer les pôles. Lorsque la banquise disparaît, la mer qui est autour capte largement plus l'énergie solaire, et donc elle se réchauffe, ce qui accélère la disparition de la banquise, ce qui accélère encore le réchauffement de l'océan arctique, ce qui accélère encore la disparition de la banquise, et ainsi de suite. Et c'est donc cette rétroaction positive qui accélère les pôles dans ce qu'on appelle l'amplification polaire. Après, bien sûr, il faut savoir que l'amplification polaire peut être causée par d'autres processus, il y a tout un tas de facteurs qui sont en jeu, mais voilà, on sait déjà que la banquise a un rôle là-dedans. À titre d'exemple, l'archipel du Svalbard est 7 degrés plus chaud en hiver aujourd'hui que dans les années 70. Donc autant dire qu'en termes de changement climatique, eux, ils sont déjà dans notre 2100 à nous. Ils vivent déjà les conséquences à une échelle incroyable. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la seule boucle de rétroaction positive qui existe par rapport au changement climatique. Un autre mécanisme de rétroaction positive, c'est celui de la vapeur d'eau. Donc en gros, plus les océans se réchauffent, plus ils vont s'évaporer, donc créant du gaz qu'on appelle la vapeur d'eau. Et le truc, c'est que cette vapeur d'eau, c'est un gaz avec un très très fort pouvoir d'effet de serre, qui va donc réchauffer l'atmosphère très vite. Plus les océans s'évaporent, plus ils émettent de la vapeur d'eau, plus cette vapeur d'eau est présente dans l'atmosphère, plus elle va accélérer l'évaporation des océans, ce qui va donc créer une boucle de rétroaction positive qui va accélérer le réchauffement. Donc en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a énormément de boucles de rétroaction dans tous les sens. Là, je viens par exemple de tomber sur un article qui montre que les forêts génèrent des aérosols, donc des particules atmosphériques extrêmement fines, et que ces particules atmosphériques peuvent servir à être à la base de la création de nuages, et que ces nuages peuvent avoir un impact sur le changement climatique, par exemple en renvoyant plus d'énergie solaire dans l'espace, donc en augmentant l'albédo. Là, je suis sur un autre article qui montre que les bactéries océaniques génèrent aussi des aérosols qui pourraient déclencher la formation de nuages au-dessus de l'océan. Donc les bactéries qui créent des nuages, c'est quand même pas mal, c'est assez ouf. Et que du coup, comme le réchauffement climatique pourrait accélérer le métabolisme de ces bactéries, du coup il pourrait y avoir plus de création d'aérosols et donc plus de création de nuages, ce qui pourrait diminuer le réchauffement climatique. Bref, c'est super compliqué, il y a énormément de boucles de rétroaction dans tous les sens. Mais une qui m'intéresse en particulier et qui est assez connue, c'est celle de la libération du méthane. 25% de l'hémisphère nord est composé de sols qui sont gelés, qu'on appelle le permafrost. Et ces sols qui sont gelés vont avoir tendance à se dégeler avec le réchauffement climatique. Donc il y a vraiment l'idée que le méthane qui est contenu dans le permafrost, donc dans un sol qui n'est pas très profond, va ressortir dans l'atmosphère. Et là, on voit par exemple sur ce graphique que la concentration en méthane atmosphérique, qui a été mesurée à Barrow, alors Barrow, c'est une petite ville dans l'Alaska, et on voit que depuis 1988, il fait qu'augmenter. En 2013, on a estimé qu'il y avait 17 millions de tonnes de méthane par an qui étaient libérées dans l'atmosphère, et c'est évidemment un chiffre qui va ne faire qu'augmenter. Le problème, c'est que le méthane a un potentiel à effet de serre qui est 34 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Donc chaque libération de molécules de méthane est 34 fois plus problématique que la libération d'une molécule de dioxyde de carbone. Donc ça, on sait que ça existe, on sait que ce méthane est libéré, mais encore pire, il y a une autre hypothèse qui s'appelle l'hypothèse du fusil à clatrate. Oh ! Ah ! Le malenquête qui m'a mis une claque ! Et vu qu'on a le nez gelé, le visage gelé, ça fait super mal. Oh non, il est trop emmagnant ! Ouaf ! C'est ça qui charge. Il va faire sombre à l'intérieur, non ? La gueule ! Est-ce que tu penses que je peux faire le pingouin ? Le pingouin de Fight Club ? Je suis ton animal intérieur, Jack ! Ah 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 ! Si beau ! Là, on est dans une grotte de glace, donc une cavité dans un glacis. Et c'est le moment parfait pour vous parler d'une surprise du réchauffement climatique, qu'on appelle le fusil de clatrate. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a du méthane qui est stocké dans les sous-sols arctiques, et en fait, ce méthane est pour l'instant prisonnier dans des cristaux de glace, et que ces cristaux de glace pourraient donc fondre avec le réchauffement climatique. Le truc, c'est qu'une fois que ce méthane est largué dans l'atmosphère, il augmente énormément l'effet de serre, et en 2008, il y a une publication qui a estimé qu'il pourrait y avoir un largage de 50 gigatonnes de méthane dans les années qui viendront, et ça correspond à peu près à 12 fois la quantité de méthane qu'il y a actuellement dans l'atmosphère. L'idée derrière tout ça, c'est que le méthane va augmenter énormément l'effet de serre, et donc accélérer le réchauffement climatique, ce qui va encore une fois accélérer le relargage du méthane dans l'atmosphère, ce qui va accélérer le réchauffement climatique, et ainsi de suite. L'analogie du fusil, c'est qu'une fois que la balle est partie, on ne peut plus l'arrêter, et la grosse inquiétude vis-à-vis de ces méthanes, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à se larguer, on ne peut plus arrêter leur émission. Une grosse inconnue pour l'instant réside dans les quantités, on ne sait pas exactement où sont les méthanes et combien il y en a, et est-ce qu'ils seront vraiment libérés le moment où les températures vont augmenter. Je ne sais pas pourquoi, j'adore vraiment la glace. Il y a un truc, il y a un truc avec la glace. C'est beau. C'est apaisant. La même chose en feu serait moins cool. Bah, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette hypothèse a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie, mais aujourd'hui, elle est très critiquée dans la communauté scientifique, tout simplement parce que le réchauffement ne pourrait pas être assez important pour réchauffer les sédiments et libérer ce méthane. Donc, a priori, cette boucle de rétroaction-là, c'est un scénario catastrophe qui est vraiment improbable. Bref, si on essaye d'avoir une image d'ensemble, on se rend compte que le réchauffement climatique a énormément de boucles de rétroaction dans tous les sens, et ça fait des schémas assez rigolos. Là, je viens de tomber sur un schéma. Voilà. Bon. On a énormément de processus qui modifient d'autres processus qui modifient des processus, avec des quantités qui évoluent dans tous les sens, dans des directions qui sont assez compliquées à prédire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles que l'on voit, comme les modèles du GIEC, n'incluent pas nécessairement toutes ces boucles de rétroaction, parce que c'est souvent très très compliqué, et qu'on manque encore d'informations sur la plupart de ces boucles de rétroaction. Et je dis pas ça pour diminuer la qualité de ces modèles. Ils sont évidemment incroyablement sophistiqués, et ils sont très utiles. Ils incluent énormément de variables dans tous les sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un élément de surprise. Mais aussi, peut-être des bonnes surprises. Plus nous poussons le système climatique, plus les conséquences risquent d'être inattendues. Et ça, c'est le sujet du prochain épisode de cette série qui sort la semaine prochaine. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas en rater la sortie, et tant que vous êtes du côté de la description, vous pouvez même aller faire un tour sur les vidéos des autres. J'en profite également pour remercier encore une fois les personnes qui font des dons sur Tipeee, c'est grâce à vous que ces formats existent. Merci, merci, merci. Allez, on se retrouve très vite, à bientôt. Tipeee Tipeee Tipeee